Redouane, dernière chronique aujourd'hui, snif, mais on est content quand même, on retrouve Dorothée Barba lundi. Vous ne pouviez pas nous quitter, Redouane, sans nous conseiller de regarder la série Atlanta. Mon coup de cœur télévisuel du moment, mon crush comme disent les jeunes, Atlanta, série américaine diffusée en France sur le bouquet payant OCS. Alors comme son nom l'indique, toute l'intrigue se passe à Atlanta, perdurant ainsi la longue tradition des séries géolocalisées par leur nom. Dallas se passe à Dallas, Marseille à Marseille, Santa Barbara à Santa Barbara, Alerta Malibou à Malibou. On a compris, revenons à Atlanta, Redouane. Bon alors oui, pour tout vous dire, j'ai beaucoup hésité avant de vous parler de cette série et ce pour une raison très simple, je suis beaucoup trop fan, je n'ai pas assez de recul. Alors aujourd'hui, si vous me le permettez, je vais sortir de mon rôle de critique des écrans pour embrasser celui de missionnaire, je vais tenter de vous convertir à Atlanta. Alors Atlanta, pourquoi c'est génial ? Parce que cette série a su saisir le grain de l'époque pour épuiser mille et une histoires dans lesquelles nous ne reconnaissons tous. Chaque épisode raconte quelque chose de différent et la diversité des personnages proposés, permet à la série d'appréhender de nombreuses réflexions sur notre société. Le personnage principal, par exemple, Earn, est un jeune homme brillant qui a quitté la fac prestigieuse dans laquelle il étudiait, on ne sait pour quelles raisons. Résultat, le monde entier lui tourne le dos et il se retrouve confronté à la précarité absolue. À travers ce personnage, c'est toute la question de l'avenir de la génération Y qui se pose. Mais oui, que faire lorsqu'on ne sait pas où aller ? Que faire lorsqu'on ne sait pas ce que l'on doit devenir ? À quel moment doit-on sortir de l'adolescence et affronter ses responsabilités ? Car Earn a beau être un jeune homme, il est aussi père d'une petite fille qu'il a eu avec Vanessa, une femme de son âge qui cherche, elle, à s'accomplir en tant que femme au-delà de son statut de jeune mère. Et puis, on se demande aussi comment vivre dans un monde de blanc lorsque l'on est noir et comment vivre parmi les noirs des ghettos d'Atlanta lorsqu'on a fait des études. Car Earn est noir, mais nulle part, il ne se sent à sa place. Moi, je peux vous le dire, je n'ai jamais vu une série abordée avec autant de finesse la question raciale. Eh bien, vous nous avez déjà convaincu. Atlanta, c'est une critique féroce, Red One, des industries créatives et de la société du spectacle. Bah oui, parce que par la force des choses dans la série, Earn devient manager de son cousin Alfred, rappeur connu sous le nom de Peppa Boy. Peppa Boy, donc, rappeur on ne peut plus confidentiel. Enfin, jusqu'à ce qu'il sorte le tube que l'on vient d'entendre et qu'il se retrouve littéralement happé par la célébrité et par tout ce qu'elle implique en 2018. Les réseaux sociaux qui l'écrasent et l'industrie qui le voit comme un produit marketing et qui cherche à l'enfermer dans son rôle de voyou. Une situation qui le fatigue, lui qui a déjà du mal à s'extirper de la mélancolie du ghetto. Et si la critique de la pipolisation et de l'industrie de la musique sonne aussi juste, c'est parce que le créateur de la série, Donald Glover, est aussi rappeur et qu'il a par le passé pris ses distances avec le monde de la musique. C'est d'ailleurs ce même Donald Glover qui incarne Earn dans la série et il le fait avec un tel talent que l'on ne sait pas si on le préfère scénariste ou acteur. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par là pour vous convaincre de regarder Atlanta. Il faut regarder Atlanta pour découvrir Donald Glover, c'est l'artiste du futur. Voilà, c'est dit. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire ce week-end ? Et bien il a tout mis, Redouane. Il a tout mis. Si maintenant, vous ne regardez pas la série, c'est que vous n'avez rien compris. Atlanta, tous les épisodes de la saison 2 sur OCS Go. Encore faut-il avoir OCS Go. Merci Redouane. Et là, vous passez nous voir quand vous voulez dans le 5-7. J'espère bien. Vous êtes toujours le bien. Sous-titrage ST' 501